Les proches du petit Emile S. sont au bord du désespoir depuis le 8 juillet 2023, date de sa disparition. Ce n'est, malheureusement, pas le premier drame qui touche le cercle familial. Le petit Emile S., qui cesse d'échapper du jardin de ses grands-parents le 8 juillet dernier, est toujours porté disparu. Le temps passe et l'espoir de le retrouver un jour s'amnuise. Mais l'enquête suit son cours. Pour assurer le bon déroulement des différentes recherches, François Balic, le maire du Haut-Vernay, a annoncé le 2 août 2023 que l'arrêté visant à interdire la circulation des personnes dans le hameau a été reconduit jusqu'au samedi 5 août inclus. Cet arrêté avait déjà été prolongé à la mi-juillet dernier, pour une durée de 15 jours. Le sort semble s'acharner sur la famille de Emile. Le garçon de 2 ans et demi a disparu au Haut-Vernay, lieu de villégiature estivale de ses grands-parents maternels. Quelques années auparavant, si esti à 12 kilomètres de là, dans le hameau du Boulard, sur la commune de Beaujeu, à 1200 mètres d'altitude en Alpes-de-Haute-Provence, que la famille passait ses étés. Mais un grave incendie a ravagé les environs en 2019, comme le rappelle le journal Le Parisien. Ne reste, dans les parages, qu'une grosse bâtisse, recouverte d'une bâche verte qui bat au gré du vent et des panneaux chantier interdits au public. Il y a 4 ans, dans la nuit du 22 au 23 mars 2019, la maison familiale a succombé aux flammes, tout comme les deux habitations mitoyennes et celles d'Enhephas. Trois des six résidences secondaires qui composent ce hameau ont été détruites. Deux de 80 mètres carrés et une de 120 mètres carrés, comme l'expliquait France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur au moment du drame. Les sapeurs-pompiers de la Javie, Mézel, Seine-les-Alpes, Dignes-les-Bains avaient découvert les flammes aux alentours de une heure du matin après avoir été alertés par un habitant du village d'Enhephas. Cet incendie était alors qualifié de criminel, les enquêteurs ayant découvert des systèmes de mise à feu dans les bâtiments détruits. Le motif de cet acte est toujours inconnu mais pourrait bien avoir des origines politiques. Comme le rappelle la Dépêche, l'arrière-grand-mère de Mille, propriétaire, aurait installé au Boulard, dans les années 1960, un petit hameau de jeunes aux idées plutôt marquées très à droite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada